Bonjour, alors avec un petit peu de retard, je vous présente le contenu de la box d'octobre. Je commence, vous avez l'habitude, par le cadeau de la box gold. Je le rappelle, c'est un abonné de la box qui remporte un article haut de gamme, qui a une certaine valeur et qui ne peut pas être mis dans toutes les box. Alors donc ce mois-ci, c'est la marque Kayana qui offre l'un de ses foulards en soie. Elle a un petit peu de deux casquettes, donc il y a la marque Kayana et Studio Reef, donc c'est la même personne pour tout ce qui est illustration, graphisme, designer. Donc ça c'est pour Studio Reef, la petite carte. Hop, je vous montre au dos. Et donc la marque Kayana. Voilà, c'est magnifique. Donc ça c'est le petit flyer de la marque, c'est l'un des modèles, c'est pas celui-ci. Donc il y aura une carte postale en plus illustrée. Elle est super jolie. Et ce foulard qui a une valeur de 140 euros, donc je le rappelle c'est de la soie, sera présenté dans ce pochon. Le truc c'est que c'est vraiment plié, ça a été même repassé spécialement. Ça m'embête un petit peu de froisser. Donc le modèle flamme d'Ibis. On s'est mis d'accord pour choisir un modèle qui fasse au tonal par ses couleurs. Regardez la beauté. C'est très flamboyant justement. Il est écrit « Comme l'Ibis rouge, que nos rêves prennent feu pour illuminer notre destinée ». Alors on le voit signer Kayana. On trouve que les couleurs font très automnale. C'est un carré de 55 par 55. C'est de la soie naturelle de haute qualité. C'est une création en petite série, donc 100% française. Je l'approche un peu, vous voyez, de mon visage. Évidemment après, libre de le porter de différentes façons. Il est magnifique. Et donc comme d'habitude, évidemment, je vous mets tous les liens en description, barre d'infos de cette vidéo. Là pour le coup, je vais mettre les deux. On passe à la box. Le boudoir d'octobre. Le thème « Éclats d'automne ». Et ce mois-ci, nous avons 5 produits. Oh ! Ébouissé. Le flyer. Non, pas révélé. Éclats d'automne. Voilà, est-ce que vous allez voir un petit peu tous les détails ? Contour blanc. Je trouve que ça met beaucoup plus en valeur et en relief le visuel. Et derrière, tous les produits. Le papier de soie à poids encore ce mois-ci. Et c'est parti ! Écoutez, habituellement c'est en dernier. On va commencer par la gourmandise. Mais ça me saute aux yeux en fait. On va retrouver une marque que j'ai intégrée déjà il y a, je dirais, 3 mois peut-être. Et je sais que ça vous avait beaucoup plu. Je voulais mettre ce mois-ci des chocolats. La dernière fois, il faisait encore un peu trop chaud pour les maîtres. J'avais mis des financiers, donc ça ne craignait pas au niveau de la chaleur. Et cette fois-ci, je vous ai glissé des chocolats. Le packaging est un petit peu différent. C'est donc la marque Lenni 7 que vous allez retrouver dans cette édition. C'est donc une marque qui travaille essentiellement avec des beaux hôtels. On retrouve ses petits cubes TV. La dernière fois, c'était un verre un petit peu Roland-Garros. Cette fois-ci, on est sur du orange, donc c'est un peu plus automne. Les cubes gourmands chocolat sont au prix de... Alors, je vais vous expliquer. C'est bien le pourquoi du retard. À la base, ce sont des cubes. Et à l'intérieur, il y a 5 produits. Donc, la dernière fois, il y en avait 5. C'était un petit peu plus gros. Et lorsque j'ai reçu les produits, en ouvrant, je me suis dit que ça ne faisait pas beaucoup. Et en fait, ça ne remplissait pas vraiment la boîte. Donc, j'ai vu avec la marque pour en rajouter de façon à ce que ce soit plus sympa quand même à l'ouverture. Et puis, que ce soit un peu plus conséquent. Ce qui a fait du retard parce qu'il a fallu que je recommande, que je reçois et que je refasse toute la logistique. Enfin, que je rajoute dans chacun des petits cubes. Les petits cubes font leur retour dans la box Le Boudoir avec cette fois-ci la collection Chocolaté. Découvrez la collection Croc TV, un assortiment de carrés de chocolat gourmand. Évidemment, c'est fabriqué en France. Et quand on ouvre, donc on a plein de petits chocolats format individuel. Et ce qui est sympa, c'est que vous allez retrouver du chocolat noir, du chocolat au lait, des chocolats avec des petites amandes, des fruits confits. Il y a vraiment de tout. Par exemple, on a celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On a du chocolat comme ça au lait, pareil, avec des petits inserts croquants. Et surtout, ils sont tellement bons. Qu'est-ce que c'est gourmand. Et je trouve que l'ensemble, c'est super chic. Donc voilà, les petits cubes TV. Je vous ai glissé. Ça aussi, ça a pris du temps parce que j'ai tout fait moi-même au niveau du packaging. À la base, c'est un mascara soin. Ça change un petit peu. Mais alors, attendez, attendez, attendez. J'ai hâte que vous l'essayez. Donc c'est un protocole qu'on va faire sur trois mois à peu près. C'est la marque Lussoin. Et en fait, on a un marque-page. Et moi, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tout mettre ensemble. Donc j'ai mis un petit point de scotch sur le mascara que j'ai fixé au marque-page. Je me suis dit qu'avec la petite finition ruban de soie, c'était parfait. Et donc ce soin de la marque Lussoin. Déjà, il coûte 21,50 euros. C'est une synergie de six huiles végétales prodigieuses telles que l'huile d'argan, le jojoba, l'amande douce et le ricin. Le ricin, on sait que c'est pour faire pousser. Le mascara soin s'applique sur l'ensemble des cils une fois par jour en cure de trois mois. C'est top, top, top. Et ça va venir donc activer la pousse, ralentir la chute. Ça épaissit, ça fortifie tout en nourrissant les cils. Je mets en haut et je mets en bas. Doux parfum naturel de fraises. Donc c'est très, très gourmand. Est-ce que ça fonctionne ? Je l'ai testé. C'est sûr que comme ça, vous n'allez pas le voir. Mais moi, je le vois. Ils m'ont l'air un petit peu plus dense. Donc c'est vraiment top. J'attends également de connaître vos retours d'ici trois mois. Bon, derrière, il y a un petit message également. Deux valeurs scellent la beauté d'une femme, son élégance et la noblesse de son cœur. Je poursuis avec le bichou, le packaging. Donc la créatrice a tout fait à la main au niveau du pochon. C'est un sacré boulot. Je pense qu'elle était dessus déjà avant les vacances d'été. C'est pour ça que je m'y prends à l'avance pour la sélection. Quand même, ça permet au créateur de prendre le temps, de bien faire les choses. C'est donc la marque Aigle Bleu Bijoux. Et c'est le bracelet Lila. Voilà, le bijou. Le bracelet est présenté sur sa petite carte. Allez-vous bien voir les détails. La pompille, ça c'est la chaîne de rallonge. C'est un bracelet qui coûte 30 euros. Le bracelet de la collection Lila. Il y a plusieurs déclinaisons au niveau du prisme central. Moi, j'ai choisi l'onyx. Je trouvais que ça s'y prêtait bien et du coup, la dorure ressortait aussi pas mal. Plaqué or, orné d'un onyx certi en forme de prisme. Donc la longueur, ça va jusqu'à 18 centimètres. L'atelier est dans le sud à saucer les pins. On a tout derrière. Nous disons que c'est de l'onyx. Voilà. Vous allez voir peut-être un peu mieux les détails. Il y a des petites billes à chaque fois. Je vous invite à aller voir sur le site de la créatrice. Elle propose plein de choses très très chouettes. Nous passons au quatrième article. Qu'est-ce que c'est ? C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Il s'agit de sockets. Des petites sockets. Mais attention, attention. Des sockets incroyables. C'est la marque Yuko B. Donc il y a deux modèles possibles. Regardez les détails. Ce sont les Be a Neo Queen. et le modèle Be a Queen. Attends, je me décale. Et je pense que je vais vous mettre des inserts portés. Ça sera beaucoup plus parlant. J'adore le rendu. La paire de sockets coûte 9,95 euros. Ces chaussettes, c'est impressionnant. Déjà, ce sont des sockets qui vont du 37 au 41, me semble-t-il. C'est ça, ouais. Du 37 au 41. Moi, je les ai faites essayer autour de moi. Même, j'avais un peu peur par rapport aux personnes qui pourraient avoir des chevilles un petit peu développées et ça pourrait serrer. Donc, ça fonctionne très bien. Je vais vous lire de façon à ne pas me tromper. Ce sont des chaussettes ultra tendances. Déjà, c'est vrai qu'elles sont très belles. En voile. 10 fois. Écoutez bien. Plus résistantes que des bas traditionnels. Sans citer les marques. Peut-être que DIME. Ce genre de choses. C'est un confort qui est inégalable. C'est fait avec du coton doux au niveau de la plante des pieds. Certifié Ecotex. Une composition de matière non nocive pour le corps et l'environnement. Et évidemment, c'est une marque qui est française. Et c'est vrai que quand on les met, ça épouse vraiment la cheville. Ça maintient bien et c'est super joli. Et donc, ils proposent également une large gamme de motifs. Voilà, c'est ça. C'est du 36, donc en fait, je n'avais pas vu. C'est taille unique. Ça va du 36 au 41. Ça, ce sont les Be a Queen. Que vous voyez de plus près. Ah là, la beauté. Mais rien que là, en le prenant dans mes mains, tu sens la résistance. Vous avez vu un peu la dentelle ? C'est beau. Elles sont vraiment chouettes. Et les Be a Neo Queen, c'est au niveau de là qu'il y a les petits motifs. Ensuite, je vous ai glissé. C'est une nouveauté. C'est la marque True Cosmetics. Avec laquelle nous avons déjà travaillé, notamment pour leur baume au CBD. C'était il y a quelques mois. Et là, ils m'ont contacté, m'informant qu'ils avaient sorti. C'est vraiment la nouveauté. La dernière nouveauté automnale pour la boxe, le boudoir. C'est le baume teinté à la noisette qui a vraiment l'odeur de noisette hyper gourmande. C'est pas compliqué. T'as l'impression d'avoir de la pâte à tartiner. Au niveau du coup, c'est gourmand. Moi, je le mets le soir. Donc, c'est vegan et naturel. Le marron, sur moi, c'est pas ce qui me va le mieux. Mais je sais que pour la majorité des personnes, les gens aiment beaucoup porter un petit rouge à lèvres ou un baume marronné. Donc, je me suis dit que c'était pas mal pour les personnes qui, par exemple, comme moi, ne mettent pas trop de marron. Bah, moi, je le mets le soir. Ou je l'aime à la maison. Et ceux qui aiment le marron, ils le mettent tout le temps. Je vais vous montrer quand même ce que ça fait. Attends. J'ai peut-être porté quand même d'avoir quand même. Le truc, c'est que j'ai du rouge à lèvres en dessous. Vous voyez ? Sur moi, c'est très particulier. Déjà, on n'a pas l'habitude de me voir avec ce type de couleur. Il a des petits reflets irisés. Il est très beau, mon confort. Elles sont des gourmands carrément. Une question peut-être d'habitude. Parce que moi, c'est vrai qu'à part mettre mon rose très très clair, je ne mets pas grand-chose d'autre comme couleur sur mes lèvres. L'alliance parfaite entre soin et maquillage, ce baume à lèvres nude, délicatement teinté et légèrement nacré, on le voit bien, offre une touche de couleur subtile tout en nourrissant intensément, j'avoue, vos lèvres, tu le sens, 100% naturel et vegan. Et c'est fabriqué en France. A glisser dans son sac à main. Et ce baume coûte 7,90€. Ce qui est important de signaler, c'est que nous sommes passés à la box de novembre. Et attention ! Petit spoiler, je viens de mettre justement en ligne le thème. Je vais vous montrer le petit visuel. Hop, j'ai mis hier soir, je crois. Douce Rêverie, c'est en commande jusqu'au 10 novembre. Vous allez retrouver, petit spoiler, un collier. Le collier Midnight et tout un tas de jolies choses également. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment entre la box de novembre, Douce Rêverie qui est en commande, et la box de Noël. C'est vraiment le moment de craquer. En tout cas, j'espère que ce nouveau contenu d'octobre vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Et, écoutez, je vous retrouve très vite pour la suite. Des aventures, des vidéos, tout ça, tout ça. Allez, ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501